Bonjour à tous, je suis Olivia Volanine, chargée de communication chez RICOP. Bienvenue au webinaire RICOP dans le Rhône. Pour construire ce webinaire, nous avons fait appel à nos 662 sociétaires rhodaniens en leur envoyant un questionnaire le 7 juin dernier, qui était accessible jusqu'au 1er juillet. Nous avons reçu des réponses et des commentaires détaillés qui nous ont permis aujourd'hui de dégager les grands axes de notre intervention. Pour information ou pour rappel, les trois questions étaient qu'attendez-vous de RICOP sur votre territoire ? Quelle synergie envisagez-vous entre RICOP et l'une des structures de votre territoire ? Et quel type de services aimeriez-vous trouver dans les gares du Rhône desservies par RICOP, en l'occurrence Lompardieu, Lompérage ? Donc, par ailleurs, aujourd'hui, nous avons sollicité pour inviter le cercle de sociétaires de Lyon, également un sociétaire du Collège des personnes morales, Camuco Consulting, représenté aujourd'hui par Martin Loyer, qui est par ailleurs membre du CA de RICOP. Également, un sociétaire du cercle Train plus Vélo, parce que cette thématique s'est dégagée de toutes les réponses que nous avons obtenues. Et nous avons également invité M. Thomas Dossu, sénateur du Rhône, qui nous apportera également son regard sur le projet RICOP. Donc, concrètement, comment va se dérouler ce webinaire ? Donc, nous allons d'abord, dans un premier temps, rappeler brièvement ce qu'est RICOP, et nous allons faire un point d'actualité général. Puis, je vais rapidement résumer les contributions des sociétaires. Puis, le cercle local de Lyon témoignera. Puis, ce sera le tour de Camuco Consulting du cercle Train plus Vélo. Nous ferons ensuite un point d'actualité territorialisé. Et nous donnerons la parole à M. Thomas Dossu, qui nous apportera également son regard sur le projet RICOP. Et ce sera par la suite le temps des questions-réponses. Alexandra Debezieux, je vois que tu es arrivée. C'est génial. Donc, Alexandra Debezieux, directrice générale déléguée de RICOP. Donc, je vais te laisser la parole, toi et Ludovic, dont Grand Jacques, chargés du processus capacitaire, pour faire un point d'actualité général dans un premier temps sur RICOP et rappeler ce qu'est la coopérature. Oui, bonsoir. Merci, Olivia. Bonsoir à tous. Désolée pour mon petit retard, j'ai eu du mal à me connecter. Alors, comme Olivia vous l'a certainement dit, en fait, on est ce soir à la fois, il y a des sociétaires et des non-sociétaires qui se sont inscrits. Donc, on ne voulait pas faire une présentation forcément générale de RICOP, parce que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà RICOP. Mais l'idée, c'était pour ceux qui ne connaissent pas la coopérative, faire deux, trois éléments un peu de présentation et puis de mise à jour d'où on en est aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, RICOP compte plus de 8000. Alors, en fait, officiellement, vraiment, aujourd'hui, on est presque à 8500 sociétaires, puisqu'on est en levée de fonds également sur l'ITA.co et il y a plus de 500 personnes qui nous ont rejoint. Donc, on est une société coopérative d'intérêt collectif. Donc, on réunit des sociétaires, on va le voir tout à l'heure, qui s'engagent dans différents cercles. Et donc, tout à l'heure, vous allez avoir un panel des cercles représentés au sein de la coopérative pour construire, finalement, un service ferroviaire au service des territoires, un service ferroviaire dans des territoires sur lesquels, aujourd'hui, il n'y a plus forcément, effectivement, de desserte. Donc, on se positionne bien en complémentarité avec l'existant. C'est vraiment notre positionnement. Et on s'est mis en conformité également dans nos statuts avec les critères ESUS, donc l'entreprise solidaire d'utilité sociale. Ça veut dire notamment qu'au sein de la coopérative, on a un plafonnement des rémunérations, enfin, un écart de rémunération qui ne peut pas excéder une échelle de 1 à 6. Donc, on va même au-delà, d'ailleurs, des critères ESUS. Et on a un certain nombre de principes de gouvernance et de fonctionnement sur lesquels, si vous le souhaitez, on pourra revenir, mais qui font qu'on se positionne, effectivement, on est une entreprise, certes, mais une entreprise solidaire et d'utilité sociale. Je vous laisse dérouler, sinon je prends la main pour… Peut-être, non, c'est bon. Donc, comme je le disais, on a vraiment créé RICOP avec cet objectif, de renforcer l'usage du ferroviaire sur tous les territoires, en favorisant l'implication, finalement, de tous les bénéficiaires de cette mobilité, que ce soit des citoyens, que ce soit les collectivités locales, que ce soit des entreprises, que ce soit les associations. En fait, à un moment, tous ceux qui voient dans le train une opportunité de déplacement, de désenclavement, d'inclusion sociale, et qui souhaitent participer à la construction d'une nouvelle offre ferroviaire, encore une fois complémentaire de l'existant, peuvent rejoindre cette aventure. Donc, on est la première entreprise sous statut coopératif de France et même d'Europe, d'après ce qu'on nous a rapporté. Je te laisse dérouler. Donc, on est une société, comme je disais, donc on a une obligation d'équilibre économique, on ne peut pas être structurellement déficitaire, mais avec cette particularité de devoir garder au moins 57,5% de nos résultats dans l'objet social de l'entreprise, et on est sous forme de coopérative. Donc, ce n'est pas le capital qui détermine le pouvoir dans la coopérative, c'est une personne égale une voix en Assemblée Générale. Donc, une personne physique ou morale égale une voix. Ce n'est pas le nombre de parts détenues, ne détermine pas le pouvoir en Assemblée Générale. Chaque personne a une voix en Assemblée Générale dans son collège, et chaque collège de sociétaires a 20% des voix en Assemblée Générale. Si tu peux passer, Olivia, peut-être le slide suivant. Voilà les collèges de sociétaires. Je vais passer peut-être rapidement, parce qu'effectivement, je pense que beaucoup d'entre vous connaissaient déjà le fonctionnement de la coopérative. Donc, on est vraiment dans cette logique de création de cette intelligence collective autour du ferroviaire. Aujourd'hui, les sociétaires de RICOP sont un peu partout en France et dans le monde, mais c'est vrai qu'il y en a quand même beaucoup aujourd'hui dans le Rhône, plus de 660. Donc, ça nous semblait important aussi d'avoir ce webinaire dédié. Les sociétaires s'engagent, comme je le disais tout à l'heure, dans des cercles de réflexion s'ils le souhaitent. Bien évidemment, il n'y a rien d'obligatoire dans tout ça, mais l'idée étant, comme je le disais tout à l'heure, de co-construire les services ferroviaires qu'on veut voir dans nos territoires demain. Les sociétaires peuvent s'engager sur des réflexions qui viennent nourrir le travail de l'équipe opérationnelle. Donc, aujourd'hui, on a 18 cercles de réflexion au sein de la coopérative. Des cercles territoriaux, donc il y en a un à Lyon, un à Bordeaux, un à Limoges, et puis des cercles thématiques sur justement les futurs dessertes qu'on va pouvoir développer, sur les services en gare, sur les services à bord, sur le numérique, sur le train et les vélos, sur le modélisme aussi. Il y a un cercle modélisme qui a été créé récemment. Enfin voilà, il y a vraiment une diversité de cercles qui existent. Les cercles sont proposés par les sociétaires. Il faut au moins être cinq sociétaires pour pouvoir proposer un cercle de réflexion. Et le cercle est présenté au conseil d'administration qui valide sa création. Et ensuite, les sociétaires produisent en fait une réflexion qui vient nourrir, comme je le disais, le travail de l'équipe opérationnelle. Voilà. Alors, on va y revenir pendant la présentation. Donc, on peut passer rapidement là-dessus, sur l'offre voyageurs de jour, avec la première ligne qu'on va développer dès l'année prochaine entre Bordeaux et Lyon. Je te laisse dérouler. Voilà. Et donc, justement, là, c'est le fruit de cette carte que vous voyez là, en fait. Donc, on va bien développer la première ligne en juin 2022 entre Bordeaux et Lyon. Les autres lignes qui apparaissent là sont des lignes que nous avons notifiées à l'Autorité de régulation des transports en juin 2021, en actualisant certaines lignes que nous avions déjà notifiées l'année dernière, notamment la ligne Thionville-Lyon, dont on a proposé une prolongation jusqu'à Saint-Etienne, et une prolongation depuis Dijon jusqu'à Grenoble, et la ligne Toulouse-Rennes, qui, en fait, finalement, va d'un côté jusqu'à Saint-Brieuc et de l'autre jusqu'à Caen. Et puis, d'autres lignes ont été notifiées qui sont l'objet de la réflexion, en fait, des sociétaires dans le cadre du Cercle Service Annuel 2023. Mais là, Ludovic, je te laisse la parole, peut-être, pour préciser un peu les travaux qui ont été menés et compléter mes propos sur le sujet. Merci. Merci, Alexandra. Bonjour à tous. Je suis Ludovic Ranjac. Je suis chargé du processus capacitaire chez RICOP. Et à ce titre, c'est donc moi, entre autres, qui suis chargé de faire les demandes de sillons pour les futures circulations à RICOP. Comme le disait Alexandra, en préambule, effectivement, pour 2022, nous sommes consacrés sur l'axe Bordeuillon. En 2023, on s'est principalement concentré sur l'axe Toulouse-Rennes qui est devenu, effectivement, Toulouse-Saint-Brieuc et Toulouse-Camp avec une coupe approche qui est la séparation d'une rame et le raccordement d'une rame dans l'autre sens pour qu'elles puissent faire ensemble, en fait, le tronc commun entre Le Mans et Toulouse. L'idée étant d'essayer de faire des économies de sillons. Donc, la même articulation a été faite autour de la ligne Saint-Étienne-Thionville qui devient également Grenoble-Thionville avec un raccordement de la même façon à Dijon. Donc, ces lignes-là ont été vraiment remontées par le cercle SA 2023 comme étant des lignes vraiment qui pouvaient être intéressantes en termes de dessert du territoire. Parallèlement à ça, on a effectivement détecté d'autres lignes sur la France, des lignes transversales qui, évidemment, l'idée étant de ne pas forcément passer par Paris. On peut citer, par exemple, l'axe, la ligne Lille-Nantes, pardon, qui passe le long de la côte normande par Rouen et Caen. Nous avons également notifié une ligne Massive-Rest qui longe également cette ligne normande par Caen et Rouen. D'une autre façon, on a une ligne qui est complètement transversale, le Croisic-Bal par Dijon-Tours et qui permettrait de faire correspondance aussi sur la ville de Dijon. Alors, je précise que toutes ces lignes, on en a une dizaine, en fait, ont été notifiées à l'ART, l'autorité régulatrice des transports. Ça ne veut pas dire qu'on va toutes les ouvrir en 2023, je précise bien, parce qu'on ne sera pas dimensionné pour ouvrir une dizaine de lignes en 2023, mais par contre, la notification est applicable de 2023 à 2026, c'est-à-dire que toutes ces lignes seront potentiellement ouvertes au fur et à mesure du temps entre 2023 et 2026. Donc, si on en ouvre deux supplémentaires en 2023, on pourra en ouvrir d'autres en 2024, etc., jusqu'en 2026, sans forcément avoir besoin de passer par une notification à l'ART. Voilà, ça, c'était une petite précision que je voulais amener. Et donc, si on continue sur les lignes qui ont été également détectées, on peut citer Brest-Nantes-Bordeaux, donc la ligne actuelle qui passe par Lusson-La Rochelle. Et on a également notifié plus sur la région Rhône-Alpes une Annecy-Marseille par Grenoble et par l'itinéraire qui est un peu délaissée de l'itinéraire des Alpes. Et en dernier lieu, si je n'en ai pas oublié, non, c'est bon, on a notifié également Clermont-Strasbourg, qui est aussi intéressante dans le sens où on peut avoir beaucoup de correspondances, par exemple à Saint-Germain-des-Fossés avec la ligne Lyon-Bordeaux. On a une correspondance également à Nevers et surtout à Dijon avec la ligne de Thionville. Donc, toutes ces lignes-là sont issues vraiment d'une réflexion qui a été menée par le Cercle SA 2023 qu'on tient évidemment à remercier pour l'énorme travail qui a été fourni. Et bien évidemment, en fonction de nos capacités à ouvrir ces lignes, on précisera au fur et à mesure du temps celles qui seront plus à même d'être ouvertes. Voilà, pour ma partie, je te rends la parole, Alexandra. Merci, merci Ludovic. Du coup, on va laisser la parole peut-être à Olivia sur la présentation des remontées qui ont été faites. Voilà, en fait, alors Olivia, je te laisse présenter la démarche et peut-être que tu l'as fait en introduction. Oui, c'est ça. Donc, comme on l'a annoncé en introduction, on a posé trois questions à nos 662 sociétaires rhodaniens. Qu'attendez-vous de RICOP sur votre territoire ? Quelle synergie envisagez-vous entre RICOP et l'une des structures de votre territoire ? Et quel type de services aimeriez-vous trouver dans les gares du Rhône qui seront desservis par RICOP, à savoir Lyon-Perrache et Lyon-Pardieu ? Donc, du coup, on a dégagé quatre axes de réponse. Tout d'abord, plus globalement, les attentes des sociétaires. Donc, en règle générale, bien sûr, augmenter la part modale du train en France. Donc, cette envie du retour d'une alternative à l'avion pour la liaison avec Bordeaux, aussi ce retour d'une alternative au passage obligé par Paris, permettre de s'affranchir de la voiture le plus possible et baisser le bilan carbone des transports, qu'ils soient passagers ou de marchandises, afin de voyager de manière plus écologique. Deuxièmement, également, de manière plus globale, renforcer les liaisons ferroviaires, améliorer le maillage du territoire, donc, et remonter, bien sûr, ce besoin d'une meilleure desserte de la région Ouvannes-Rhône-Alpes, d'une meilleure liaison avec la région Nouvelle-Aquitaine, notamment le Limousin, le retour d'une relation ferroviaire interrégionale. Également, il est revenu à plusieurs reprises ce besoin d'une meilleure desserte du Val-de-Saône, aussi, d'une complémentarité avec les services proposés par la SNCF. Finalement, plus globalement, améliorer l'offre proposée aux citoyens, redonner de la vie à des régions mal desservies et pourtant pleines de richesses, finalement, aller vers plus de justice sociale. Le troisième point, c'est donc ce besoin de prix abordable et stable qui ne fluctue pas, ce besoin d'un service régulier et fiable avec des allers-retours le matin et le soir à des horaires convenables, une régularité sur la ligne et cette envie à plus moyen terme du retour du train d'honneur. Le deuxième axe, le deuxième grand axe qui s'est dégagé du questionnaire et c'est pour cela qu'il en a invité le cercle train plus vélo à venir témoigner, c'est l'intermodalité train-vélo, donc vraiment cette envie de pouvoir voyager avec son vélo, donc faciliter le transport des vélos dans les trains, pouvoir articuler le train et le vélo, prolonger son voyage au-delà de la gare, transporter les vélos sans devoir les démonter, avoir aussi des places de vélos sécurisées en gare, pouvoir louer des vélos de tous types en gare, cette idée aussi du cyclotourisme, donc un peu de cette intermodalité fluide avec le lien avec les véloroutes, les voies vertes pour les loisirs et enfin cette suggestion de partenariat avec des associations lyonnaises comme la ville à vélo, la maison du vélo Lyon. Ensuite, donc le troisième axe qui s'est dégagé du questionnaire, c'est cette envie de réinventer le voyage en train avec en premier lieu la valorisation des territoires traversés, donc faire la promotion des territoires traversés avec des partenariats, avec les offices de tourisme, les associations, proposer des idées de sorties culturelles, de randonnées, identifier aussi des zones de tourisme sportif, ouvert finalement, des zones de tourisme hors des sentiers battus, aussi proposer à bord des produits locaux, des produits locaux de qualité et enfin, prendre le temps de voyager, voyager autrement, être à l'écoute des besoins des usagers dans le respect des territoires et finalement, se sentir moins client mais plus acteur de sa mobilité et bénéficier de services qui n'existent pas encore actuellement. Et donc, pour finir, le dernier axe, c'est les services. Les services attendus en gare, donc bien sûr, en premier lieu, un espace de vente de billets, un espace de vente de billets RECOP avec ce besoin d'une présence humaine. le deuxième point aussi, une consigne pour les bagages et on revient à cette idée d'intermodalité aussi, mais pas que avec le vélo, mais aussi cette possibilité de pouvoir louer une voiture en gare pour les derniers kilomètres. Donc, la suggestion du partenariat avec Cities est revenue plusieurs fois et aussi cette idée de pouvoir articuler intelligemment le train et les transports en commun plus locaux. Et enfin, la dernière idée, c'est voir la gare comme un lieu de vie, un lieu de rencontre où on pourrait aussi faire d'une manière plus générale la promotion de l'écosystème coopératif, diffuser des journaux alternatifs pour les collations, avoir du bio, du local, du sain, aussi voir la gare comme un espace de repos et de convivialité avec de vrais espaces pour enfants, des lieux de repos temporaires pour les personnes plus fragiles, donc avoir aussi une gare accessible avec la prise en compte des personnes à mobilité réduite, des personnes en situation de handicap avec également une information voyageurs claires, un accompagnement aussi pour les voyageurs perdus ayant besoin d'informations. Voilà donc toutes ces idées, toutes ces objections, tous les axes qui se sont dégagés des réponses de nos sociétaires rhodaniens. Et maintenant, je vais passer la parole au Cercle local de Lyon, à Xavier Sarbach, animateur du Cercle lyonnais. Il y a également Ludovic Branjac, que vous avez entendu tout à l'heure, qui est également membre du Cercle, et Quentin Nourard, qui est également là, et qui est membre du CA de RACOP, et également membre du Cercle local de Lyon. Merci. Peut-être juste, Olivia, avant de passer la parole au Cercle lyonnais, juste que dire qu'effectivement, toutes ces remontées qui ont été faites, donc on va rebondir dessus aussi dans la suite de la présentation. Il y a un certain nombre de choses, effectivement, sur lesquelles on est en train de travailler, donc c'est aussi, c'est très intéressant aussi les éléments qui ont été remontés. Il y a donc le Cercle Train et Vélo qui va parler de cette question justement de l'articulation Train et Vélo. Sur la question des prix abordables, par exemple, il y a un Cercle tarification qui travaille sur ces sujets-là. Voilà, donc dans la suite de la présentation, on reviendra sur ces différents points. Je voulais juste préciser ça et je laisse la parole donc au Cercle de Lyon. Bonsoir à tous. Moi, donc Xavier Cerbac, c'est moi qui ai un peu fondé le Cercle avec les quatre autres sociétaires dont je remercie qui se reconnaîtront. En fait, c'est venu de Bordeaux et j'ai vu qu'ils créent leur Cercle et donc moi, je me suis dit pourquoi pas nous et donc du coup, j'ai lancé quelques Lyonnais et puis du coup, ça s'est assez rapidement lancé. Donc aujourd'hui, nous sommes 34 sociétaires dans le Cercle. Donc nous avons fait pas mal de choses depuis malgré la crise. Bon voilà, on a pu faire une jolie vidéo que vous avez pu tous voir lors de l'Assemblée Générale. On s'est fait aussi une petite rencontre entre nous en visioconférence le 26 mai aussi. C'est un bon moment. On a eu aussi la chance de pouvoir se voir en vrai, nous étions sept la semaine dernière sur les toits du Centre d'échange de PRH. Donc c'était un chouette moment aussi où on a pu partager la bière et les chips. Donc c'était vraiment un très bon moment. Et puis après, nous, vraiment nos objectifs aujourd'hui, c'est de soutenir iCOP localement. vraiment, il faut qu'on… voilà, il faut faire que le fait que… il faut faire que iCOP se développe au maximum, pardon. Et donc, voilà, il faut… peut-être passer à la slide suivante, Mehdi. Voilà, merci. Donc il faut aussi faciliter les échanges entre sociétaires. C'est aussi le but de ce cercle. C'est s'il y a des sociétaires qui veulent parler entre eux, voilà, on fait office de facilitateur de rencontre. Voilà, donc on va vraiment essayer de se voir. Là, cette année, c'est un peu compliqué, mais là, dès septembre, j'espère qu'on puisse se voir moins une à deux fois par mois. donc voilà, hâte d'être à la rentrée pour pouvoir lancer de nouvelles manifestations. Et puis, voilà, aussi, vraiment, ce que j'aimerais aussi à la rentrée, c'est qu'on puisse se faire connaître au niveau local, au niveau du tissu de l'ESS. Donc voilà, il y a d'autres coopératives sur Lyon. Donc vraiment, il sera, pour moi, j'aimerais bien que les rencontres et voir, discuter avec eux et puis vivre, vivre les moments pour que Rycob se développe. La slève suivante, il y a plein de photos. Donc si vous pouvez vous montrer la slève suivante, voilà. Donc voilà, tout ce qu'on a pu faire, vivre. Donc je vous laisse apprécier les jolies photos. Quand un euro a été interviewé il y a quelques temps sur Mat de Lyon, par exemple, c'était sympathique. Donc voilà, il y a aussi Ludovine qui a été interviewé sur France 3 il y a quelques temps. Et voilà, il était aussi dans un salon à Chambéry. Donc en haut à droite, vous pouvez constater la magnifique photo sur le toit de Perrache où nous étions sept. nous avons tous besoin des sociétaires. J'ai vu que j'ai appris qu'il y avait 654 sociétaires dans le Rhône. Donc on a besoin de tout le monde. On a besoin de toutes les compétences, de tous les domaines d'activité que vous soyez retraités, étudiants, chômeurs, vous avez plein d'idées. de nous rejoindre. Donc à bientôt j'espère. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup Xavier. Et voilà. Alors je vois que dans le chat, il y avait une question sur l'infrastructure. Ça joue, proposez-y répondre plutôt à la fin. Il y avait une question de Daniel sur le cercle des Cersfines qui a aussi pour objet de contacter le Monde Alternatif. C'est vrai que Daniel, je ne sais pas si vous voulez préciser un peu dans le chat, mais le cercle des Cersfines qui est un autre cercle de RICOP qui travaille plutôt sur les plus petites lignes, travaille aussi avec les associations. Mais je vous laisse peut-être préciser dans le chat ce que vous faites au sein du cercle des Cersfines. Daniel ? Oui, j'ai bien compris que vous en étiez justement. Mais justement, si vous voulez préciser un peu ce que vous faites dans le chat à ce moment-là. On va passer du coup à la... à la partie suivante. Martin, je te laisse te présenter et puis dire effectivement pourquoi toi, en tant qu'acteur économique du territoire, tu as souhaité rejoindre RICOP et puis pourquoi tu as souhaité aussi t'engager au sein du conseil d'administration de RICOP puisque tu es présent au conseil d'administration de RICOP également. Exactement, Alexandra. Bonsoir à tous et toutes. Déjà, en préambule, Lyon, c'est une ville de cœur parce que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup voyagé dans ma vie et j'ai trouvé enfin une ville qui répondait à mes attentes humaines, géographiques ou gastronomiques et c'est pour ça que je suis un, entre guillemets, fervent lyonnais aujourd'hui. Pourquoi Camuco au sein de RICOP ? Déjà, je vais vous parler de Camuco. Camuco Consulting est une société que j'ai créée qui fait du conseil en désinvention et du développement informatique et électronique. Donc, l'idée de base, c'est qu'à l'époque des anciens Windows 95, voilà, il y avait, il y a envoyé des ordinateurs qui ne marchaient jamais, qui tombent en panne et qui tombent en panne au mauvais moment et puis je me suis toujours dit mais si jamais ce pauvre ordinateur est en train de sauver la vie de quelqu'un dans un hôpital, ce serait dommage qu'il fasse sa mise à jour au moment où la personne est en réanimation. Donc, j'ai inventé des systèmes robustes et fiables que j'avais déjà mis avec des faibles empintes énergétiques pour qu'on ait déjà quelque chose d'écologique parce qu'il y a 20 ans quand on parlait du global warming, du réchauffement, tout le monde rigolait mais c'était déjà le cas et pour moi, on peut faire plus avec moins et aller à l'envers du système actuel. Donc, ce que fait Camuco, c'est un spectre assez large, ça va de l'objet d'y connecter au petit ordinateur qui fait tout jusqu'à l'exploration siomarine avec notamment à Lyon Odisseus 3.1 qui est une association magnifique avec qui je travaille. Je suis spécialisé dans les flottes autonomes donc ce sont des réseaux de machines pour les points de vente, les industries qui répondent soit à une problématique métier j'ai un logiciel à faire tourner sur tous mes ordinateurs et puis je veux que ça soit bien contrôlé et qu'il ne tombe jamais en panne c'est donc bien c'est ce que je fais je veux pour des réseaux de boutiques contrôler ma climatisation mon éclairage mes frigos mon niveau d'air ce qu'on veut et avoir un endroit unique où tout se voit. Est-ce que tu peux passer à la diapositive suivante s'il te plaît ? Merci Alors pourquoi RailCop ? RailCop quand je l'ai vu passer et d'ailleurs très tardivement parce que je suis vraiment dans le milieu ferroviaire je n'ai vu qu'à partir d'un voyeur spécial ça a été un déclic parce que ça fait une dizaine d'années que je me dis qu'il faut que j'investisse dans le chemin de fer mais je n'ai pas la capacité financière pour créer un train de nuit qui est pour Yant Express donc je suis toujours resté en me disant un jour j'aimerais faire des choses mais je ne peux pas. Je suis voyageur donc comme je le disais en préambule et passionné de train depuis mon enfance pour ceux qui ont connu les rames turbo à gaz donc c'est avec des réacteurs d'hélicoptères dedans je faisais le Paris-Cherbourg enfant tout seul je me souviens j'ai connu les trains de nuit les trains de colonie les trains de pèlerins les trains de travaux les trains de tourisme enfin tous ces trucs-là parce que depuis que je suis gosse je rentre dans les cabines je dis bonjour je voyage aussi j'ai travaillé pour les SNCF à une époque comme consultant avant de faire ma boîte donc c'est vraiment un monde qui me passionne que j'aime beaucoup et à l'époque je me souviens plus jeune je l'étais grand voyageur ça ne me coûtait pas beaucoup cher parce que j'étais étudiant en plus et c'était l'aventure tout le temps avec des tarifs abordables et ça c'est vraiment une époque heureuse dans mon souvenir et pour moi le train c'est voyager autrement et quel que soit le mode de transport que ce soit électrique diesel, vapeur boulet avec les pieds enfin c'est le voyage pour terminer sur la partie ferroviaire je suis aussi membre de deux associations ferroviaires connues peut-être à Lyon il y a l'Arcet qui répare des locomotives qui est à la rotonde de Lyon-Mouche et la PMFS qui est sur la magnifique rotonde de Chambéry et je suis mécanicien bénévole pour eux donc je répare des moteurs de locomotive des contacteurs je monte sur les moteurs c'est des grosses bêtes aussi grosses je ne sais pas qu'une voiture c'est le moteur et je travaille là-dessus voilà c'est ma diapositive pas la tienne non non si on revient en arrière s'il te plaît merci pour moi donc Rycop c'est enfin une solution éco-responsable et sociale comme je disais j'habitais dans beaucoup d'endroits j'habitais en cœur de ville mais j'ai aussi habité en vraie campagne avec une dépendance absolue à la voiture et ce qui m'a fait revenir en ville en dehors de la qualité de la ville de Lyon et de revenir en hyper-centre c'était pour moi un engagement écologique en laissant ma voiture parce que voilà j'étais vraiment trop dépendant du diesel et pour moi c'est pas ça l'avenir et pour moi il y a une impact purinégatif du trafic routier avec le paradoxe aujourd'hui c'est pour ça que je suis content d'avoir intégré Rycop de constater souvent que le train est plus cher que la voiture alors que ça devrait être l'inverse et pour moi enfin Rycop fait une solution solidaire et sociale pour tous sur les territoires l'équilibre des territoires j'ai connu enfin les routes nationales avec en parallèle les autoroutes en France ou l'étranger avec leurs multiples commerces les restaurants les garages et qui faisaient vivre l'économie locale et puis on avait le moins de soucis moi je me souviens enfant dans des pays étrangers tant moi en panne enfin mes parents puis on a trouvé un hôtel on a trouvé un garagiste et puis on s'en est sorti et on a fait tourner le coin et puis on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas et on n'est pas passé à 130 à l'heure comme ça sans s'arrêter et c'est ce côté vraiment équilibre des territoires qui me plaît beaucoup chez Rycop ce qui me plaît aussi c'est de rétablir un juste accès à tous aux déplacements en conservant les spécificités régionales pas juste je par exemple voilà un exemple concret je veux prendre mon TGB en dernière minute en première c'est 160 euros pour aller à Paris pour moi c'est peut-être très bien pour une société mais pour en tant que particulier c'est pas du tout mes tarifs je veux aussi revenir à un commerce de proximité loin des franchises standardisées donc on retrouve dans toutes les gares dans tous les bâtiments dans toutes les villes maintenant les mêmes enseignes je trouve ça dommage j'aimerais un retour aux vraies entreprises locales et pour moi c'est déjà une réalité à l'étranger ce que Rycop fait alors ce n'est pas une réalité en termes de coopérative parce que Rycop c'est vraiment la première fois que je vois ça et c'est magnifique mais par contre il existe aujourd'hui des solutions comme l'OBB donc c'est Osterich-Echeu-Bundesbannen qui a racheté les trains de nuit allemands et ça représente aujourd'hui 20% de leur chiffre d'affaires et il y a notamment aussi NBB le Ninderbarniner à Edsonbahn qui a relancé avec succès les desserts de voyageurs régionales en Allemagne l'équivalent du TER alors qu'il n'y avait plus d'intérêt donc pour moi je suis absolument convaincu et fervent convaincu que Rycop c'est l'avenir et c'est pour ça que quand il y a eu cette pause ces candidatures au sein du conseil d'administration j'ai souhaité candidater pour pouvoir m'investir pour aller vers ce futur qui est un futur écologique un futur de désenclavement un futur de justice sociale un futur de voyage autrement avec des expériences de voyage magnifique et en plus accessoirement j'ai des beaucoup d'amis à Bordeaux donc si je peux aller de Lyon à Bordeaux avec le train c'est juste magnifique voilà c'est ma présentation je vous remercie merci beaucoup Martin du coup Mehdi je te laisse je te laisse dérouler voilà et on va laisser la parole maintenant donc au cercle train et vélo justement pour expliquer juste tous les les chantiers de réflexion dans lesquels vous êtes engagé au sein du cercle et vos contributions concrètes aussi justement à la prise en compte des vélos dans le voyage RAICOP et dans les trains RAICOP notamment sur l'aménagement des rames donc je vous laisse la parole oui bonsoir bonsoir à tous j'espère que vous me voyez que ma caméra fonctionne parfaitement très bien donc Vincent Derbez donc moi je suis effectivement je suis sociétaire RAICOP depuis le mois de mars et j'ai intégré j'ai intégré le cercle train plus vélo quasiment immédiatement après en avril je suis ingénieur de formation et de métier j'habite à Chalon-sur-Saône et je me rends souvent à Lyon via via la ligne la ligne qui fait Lyon-Pardieu ou Lyon-Pera chez Paris-Bercy donc ce sont de vieilles rames TER et dans laquelle j'embarque moi-même mon vélo pour aller rejoindre les bureaux à Lyon dans lesquels je travaille j'ai moi-même délaissé donc j'ai moi-même choisi d'être en centre-ville pour délaisser la voiture et utiliser le vélo dès que possible pour quel que soit l'usage ou la fonction c'est-à-dire aller au travail ou alors même faire du cyclotourisme et c'est donc quelque chose qu'on partage avec la plupart des 67 sociétaires qui aujourd'hui ont rejoint le cercle train plus vélo si je ne dis pas de bêtises et on est tous je pense qu'on est tous convaincus que l'intermodalité train plus vélo justement va permettre comment dire vient au service d'un meilleur maillage des territoires également et également au fait de pouvoir abandonner sa voiture pour de nombreux déplacements et notamment participer aux solutions pour parcourir les fameux derniers kilomètres qui nous manquent lorsqu'on va d'un point à un point B et finalement c'est le point B1 qui est toujours le plus difficile à parcourir c'est-à-dire ces derniers kilomètres où la plupart du temps vous avez forcément besoin d'une voiture donc nous sommes convaincus de l'inverse mais pour ça ça veut dire pouvoir développer les bons services et mettre les bons équipements dans les futurs trains et notamment les futurs armes Maricop voilà en termes d'actions concrètes donc aujourd'hui ce qu'on a déjà fait à date c'est un benchmark de tous les équipements qu'on a pu observer qui sont aujourd'hui déployés donc notamment dans les rames existantes ici en France mais également dans les rames les différents opérateurs dans toute l'Europe et on s'est aperçu qu'il y avait un panel d'équipements existants qui sont très très large et sur lequel enfin sur lequel il fallait absolument qu'on réfléchisse et voir s'il y avait des solutions qu'on pouvait proposer pour les futurs rames je sais que le cercle donc pas moi personnellement mais je sais que le cercle a notamment discuté avec la compagnie Sistra la société Sistra qui va être responsable de l'aménagement des futurs rames pour la ligne Lyon-Bordeaux et s'il y a une chose qui est bien ressortie du cercle c'est qu'on a apprécié pouvoir être écouté de Sistra et que et de pouvoir vraiment participer activement à l'installation des futurs équipements dans les rames la chose concrète également qu'on a lancé récemment c'est un questionnaire à l'attention des utilisateurs du vélo qui souhaitent qui souhaitent eux-mêmes pouvoir bénéficier de l'intermodalité train plus vélo davantage et de pouvoir faire tomber certaines limites qui aujourd'hui sont existantes avec l'opérateur l'opérateur historique donc c'était le questionnaire le but du questionnaire c'était d'aller prendre un peu la température au niveau des attentes de différents types de profils que ce soit les cyclistes avertis que ce soit du cycliste amateur les gens qui utilisent le train et le vélo uniquement pour du cyclotourisme ou des gens comme moi qui utilisent la combinaison train plus vélo également pour le travail ce questionnaire a été largement diffusé ça a été un franc succès j'aurais dû recevoir les résultats d'ailleurs de ce questionnaire hier malheureusement en raison d'un déplacement professionnel je n'ai pas pu participer à notre mensuel plénière d'hier donc c'est dommage j'aurais été ravi de pouvoir vous en dire un peu plus sur les résultats de ce questionnaire en tout cas les premiers résultats puisque ce questionnaire continue à être diffusé aujourd'hui mais malheureusement je ne vais pas pouvoir vous en dire plus sur ce sujet ce soir quoi d'autre donc j'ai parlé du benchmark concernant les équipements j'ai parlé de ce questionnaire et également ce qui est en train de se mettre en place c'est la création de topocyclo sur les différentes les différentes gares qui sont positionnées entre Lyon et Bordeaux donc un topocyclo grosso modo c'est de réfléchir voilà pour les gens qui veulent faire du cyclotourisme c'est comment qu'est-ce qu'il y a à proximité des différents arrêts de la ligne et comment est-ce que je peux aller faire voilà quelles sont les différentes choses à voir autour de la gare dans un rayon dans un rayon qui nous faudra définir et comment est-ce que je comment est-ce que je peux maximiser maximiser l'emploi du vélo pour pour un un trajet de 3-4 jours enfin voilà pour des des vacances bucoliques dans ces gares qui parfois pour certaines qui sont aujourd'hui complètement desservies et complètement abandonnées je pense notamment aux gardes guérées de Montluçon la garde guérée guérée j'y étais justement il y a deux semaines et c'est vrai que la gare est complètement abandonnée donc si vous voulez prendre votre vélo vous arrivez à la gare vous êtes complètement abandonné donc le but c'est essayer de créer des fiches des fiches un petit peu techniques les topos qui vous aideront à vous y retrouver à vous donner envie d'aller faire un tour en vélo là-bas sur des durées de plusieurs jours voilà et nous continuons bien sûr à réfléchir au service en gare donc il y a des sous-groupes de travail au sein du cercle qui sont en train de se monter et je sais que enfin je sais que les premières réunions se sont tenues pour certains sous-groupes de travail donc notamment le sous-groupe communication ce sous-groupe topo-cyclo et ensuite ce sera sur les services en gare comment communiquer dans les gares qu'est-ce qu'il faut afficher quels sont les équipements aussi à l'extérieur des gares qu'il faut mettre en place pour pouvoir laisser son vélo en toute sécurité pour pouvoir louer des vélos qui ne sont pas les nôtres voilà c'est ce que je pouvais vous dire des récentes activités du cercle train train plus vélo et même si on est 67 vous êtes les bienvenus pour rejoindre le cercle et alimenter nos réflexions merci Vincent Olivia tu voulais prendre la parole pour faire la transition oui là on voulait faire un rapide point d'actualité donc avec Alexandra sur le territoire rhodanien en lien aussi avec les suggestions et ce qu'avaient évoqué nos sociétaires et on passera ensuite la parole à monsieur Thomas dessus avant le temps de questions réponses donc Alexandra je vais merci Olivia donc effectivement quelques points d'actualité par rapport au territoire et puis on fera lien aussi sur la question de l'aménagement des gares on vous montrera les espaces en gares enfin en tout cas quelques photos des espaces effectivement qu'on aura à la fois sur Lyon-Pardieu et Lyon-Perrache puisque par rapport à la ligne que nous avions notifiée alors cette présentation là cette partie là on va la faire aussi à deux voix avec Ludovic Ludovic n'hésite pas à m'interrompre si tu veux compléter sur ces parties là mais effectivement on a par rapport à ce qu'on avait notifié on a rajouté un arrêt supplémentaire dans le Rhône donc on est on dessert à la fois Perrache et Pardieu et puis également sur la ligne plus globalement on a rajouté un autre enfin en fait on a rajouté trois autres arrêts Tivier Vieilleville et Ambazac pas sur toutes les liaisons mais voilà qui ont été rajoutées mais ça c'est côté Nouvelle-Aquitaine donc on a commandé nos sillons pour le service annuel 2022 ça veut dire ça veut dire quoi pour ceux qui ne sont pas dans le milieu ça veut dire qu'en gros on a passé commande à SNCF Réseau pour nos créneaux de circulation si vous voulez donc on connaît nos horaires de départ nos horaires d'arrivée mais ça doit être encore confirmé en septembre de cette année Ludovic je ne sais pas si tu veux apporter des précisions je vais compléter effectivement donc les sillons ont effectivement été demandés au mois d'avril c'est dans le cadre du processus avec SNCF Réseau et on va voir déjà des premiers retours d'ici quelques semaines et suite à différents échanges avec SNCF Réseau sur différents points qui pourraient nous intéresser on sera capable finalement de présenter notre offre de services entre guillemets définitifs d'ici septembre septembre octobre on aura déjà une bonne vision de ce qui sera possible il faut savoir que géographiquement on passe quand même sur une ligne relativement accidentée avec beaucoup de portions en voie unique donc qui dit voie unique dit des impératifs de croisement avec d'autres trains donc c'est c'est un peu le point le point délicat ce qui est compliqué en fait aussi à gérer au niveau des héroïristes les héroïristes ce sont ceux qui tracent les trains finalement et qui organisent le temps de transport je précise effectivement au niveau des gares plus si on se concentre plus sur la région lyonnaise on a effectivement comme disait Alexandra rajouté la gare de Lyon-Perrache pourquoi ? en fait simplement parce que nos trains Lyon-Bordeaux devront devront à un moment donné se diriger vers un site qui s'appelle le Lyon-Vaise et Lyon-Vaise pour faire le plein etc donc du coup on s'est dit étant donné que pour aller de Lyon-Pardue à Lyon-Vaise il faut passer par Lyon-Perrache donc on a effectivement développé l'idée de desservir la gare de Lyon-Perrache qui est aussi centrale que la gare de Lyon-Pardue j'ajouterais aussi dans un deuxième point qu'on a émis l'hypothèse alors là on attend un petit peu le retour de Sillon de faire un arrêt à Saint-Germain-en-Mont-Dor pour certains trains de façon à faire une correspondance entre éventuellement mais ça ce sera plus pour 2023 mais faire éventuellement un arrêt pour correspondance avec les Lyon-Ville Saint-Etienne et ça c'est plus pour 2023 mais pour 2022 voilà ce que je peux relater Peut-être pour répondre il y avait deux questions dans le chat sur la question des arrêts il y a des arrêts dont on a fait par exemple en Bazac ça a été un choix aussi dans les arbitrages avec TER parce qu'effectivement l'idée c'est bien de venir compléter les services existants comme on l'a dit et du coup l'arrêt en Bazac a été fait justement pour venir renforcer enfin articuler aussi l'offre avec le service TER la construction des sillons et Ludovic pourrait en témoigner c'est quelque chose qui est très complexe et effectivement même s'il n'y a pas de service de bout en bout entre Bordeaux et Lyon actuellement il y a quand même des trains qui circulent et notamment les trains TER et donc l'idée c'est de bien articuler aussi notre service au bénéfice des voyageurs donc le train RICOP part deux minutes après le TER qui va dans la même direction etc donc il y a eu tout un travail de fait et donc des choix aussi de dessertes qui ont pu être faites après les futures dessertes ça aussi ça va être des choix et des arbitrages qui vont être faits au regard aussi des retours des sociétaires de la construction des futurs services enfin voilà je ne sais pas si Ludovic tu veux compléter là-dessus parce qu'il y avait une question sur la desserte du nord-ouest lyonnais nord-ouest lyonnais l'Arbrel ou Lausanne c'est-à-dire que oui on peut tout à fait l'envisager là dans un premier temps on s'est cantonné à Rouen qui est la dernière gare d'arrêt avant Lyon par Dieu ou l'empérage suivant on arrive on peut effectivement envisager un arrêt à Lausanne ou l'Arbrel après ce qui peut être gênant c'est par rapport aux trains qui sont avant enfin surtout après nous en fait si on demande trop d'arrêt entre Rouen et Lyon on risque d'impacter les trains suiveurs il faut savoir que c'est une ligne qui est quand même beaucoup circulée et qui est assez limitée en termes de débit donc plus on crée d'arrêt entre les gares et finalement plus on met de temps à libérer cette partie de bois donc après bon je ne vais pas rentrer dans des considérations techniques mais si on met trop d'arrêt finalement on risque de pénaliser à la fois la circulation qui nous suit et nous-mêmes finalement en arrivant beaucoup trop tard à Lyon mais si effectivement c'est quelque chose qui est envisageable on peut tout à fait on peut tout à fait le prévoir et pas forcément dans un premier pas voilà et toujours en articulation avec les TER enfin voilà aussi l'idée ce n'est pas forcément de se positionner exactement où se positionnent les TER puisque l'objectif c'est plutôt de venir conforter le maillage et là sur de l'interrégional et donc plutôt d'articuler les offres sur la question justement je fais le lien avec la discussion avec la région Auvergne-Rhône-Alpes il y a ces discussions sur l'articulation des horaires il y a des discussions aujourd'hui sur la commercialisation des billets on est en discussion avec la région Auvergne-Rhône-Alpes pour que justement dans certaines gares où RICOP aura une présence humaine on puisse commercialiser bien évidemment aussi d'autres billets billets TER et voilà d'autres billets d'autres entreprises ferroviaires et puis on travaille aussi alors avec la région Auvergne-Rhône-Alpes il y avait une question qui était posée tout à l'heure dans le chat sur le fait de savoir si la région Auvergne-Rhône-Alpes quel était son rôle justement par rapport alors j'ai perdu la question sur la question des travaux d'infrastructure voilà alors sur la question des travaux d'infrastructure nous on est en discussion assez active et constructive avec SNCF Réseau on a mis sur la table la possibilité d'activer ce qui est rendu possible par la loi d'orientation des mobilités on a mis sur la table la possibilité d'activer ce qu'on appelle des contrats de partenariat ou contrats de performance pour justement travailler à la régénération du réseau quand celui-ci est circulé par des entreprises ferroviaires qui jugent nécessaire effectivement de faire des travaux de rénovation d'infrastructure pour améliorer finalement leur performance sur ce réseau-là donc ça c'est une possibilité qui est offerte par la LOM c'est plutôt effectivement dans ce cadre-là aujourd'hui que les discussions se passent plus qu'avec la région Aura mais encore une fois Ludovic je ne sais pas si tu veux compléter sur cette partie infrastructure non je n'ai pas de spécifique à dire la région la région finalement ne finance enfin peut participer à des financements de travaux mais c'est surtout dans le cadre de régénération c'est-à-dire que si c'est pour améliorer le débit ou des choses comme ça la région peut participer tout ce qui est plutôt maintenance effectivement la région ne participe pas c'est SNCF Réseau qui a l'entière charge de l'entretien des lignes alors ensuite peut-être oui juste pour vous dire qu'on a une étude de marché complémentaire qui est en cours sur le potentiel de marché qu'on a actualisé qui est en train d'être actualisé justement avec Sistra Orange Business Services et puis Nova7 donc voilà les conclusions de l'étude seront livrées à la rentrée mais les conclusions provisoires que nous avons eues confortent encore toujours plus la pertinence de l'offre Bordeaux-Lyon je te laisse dérouler Mehdi si tu veux bien s'il te plaît voilà où on en est aussi alors ça c'est un peu plus général mais c'est qu'on en est effectivement sur ce qu'on disait tout à l'heure donc on finalise le diagramme d'aménagement des rames sur la base des consultations qui ont pu être faites aussi de la part des sociétaires des remontées des demandes des sociétaires sur l'aménagement des rames on parlait des vélos tout à l'heure de la place des vélos il y avait aussi la question de l'accessibilité pour les personnes à mobilité réduite et les personnes en situation de handicap voir comment effectivement on pouvait créer des espaces pour ces personnes-là qui soient conviviales etc il y a toute cette réflexion actuellement qui est en cours sur les gares l'aménagement des gares on a vu tout à l'heure dans le questionnaire qu'il y avait beaucoup d'attentes sur ce qui pouvait être fait au sein des gares alors on va y revenir tout à l'heure sur ces espaces-là il y a des choses qu'on peut faire il y a des choses qu'on ne peut pas faire parce qu'on est sur des espaces régulés mais néanmoins aujourd'hui on a un cabinet qui nous accompagne qui est le cabinet Félix Associé qui est basé à Bordeaux qui est un cabinet d'architecture et de design qui nous accompagne sur l'aménagement de nos espaces donc on a contractualisé avec Gare et Connexion sur les différents espaces qu'on va pouvoir occuper dans les gares et ce travail est mené en concertation avec les sociétaires qui sont engagés dans les cercles donc avec les différents cercles qui sont concernés et un atelier collaboratif d'ailleurs sur le sujet est prévu à Bordeaux donc début août on travaille aussi sur les questions de connectivité à bord du train avec le groupe Sapienza TP Sapienza on a une étude actuellement qui a été livrée très récemment sur le sujet de l'accessibilité des gares une étude qui a été menée par un groupe d'étudiants d'alteraction donc c'est un programme d'études de mobilisation d'étudiants autour des enjeux d'économie sociale et solidaire donc qui ont travaillé sur l'accessibilité des gares et puis aussi par rapport aux différentes problématiques qui étaient soulevées donc dans le cadre des recrutements des prochains recrutements qui vont être lancés on évoquait la présence humaine non seulement à bord des trains et dans les gares le sujet vraiment aussi pour RICOP c'est d'avoir du personnel qui ne soit pas simplement là pour vendre des billets RICOP ou des billets d'autres entreprises ferroviaires mais bien d'être des animateurs territoriaux donc de créer du lien avec le territoire et de venir finalement proposer aussi des offres qui pourraient être disponibles sur le territoire des offres culturelles des offres touristiques donc on est bien dans cette logique d'animation territoriale j'accélère un tout petit peu parce que effectivement je vois que le temps file donc sur la question des gares juste pour vous dire effectivement donc on va occuper des espaces régulés donc d'après le document de référence des gares ces espaces sont des espaces de vente des espaces de stockage liés à l'avitaillement des locaux de coupure pour le personnel des locaux liés au nettoyage des trains ce qui n'empêche pas bien évidemment par rapport à ce qui a été remonté en termes de demandes de créer quand même des espaces qui soient effectivement qui permettent d'accueillir les gens comme ça a été dit pour pouvoir à un moment s'asseoir se reposer dans un cadre qui soit agréable etc. et de pouvoir aussi prendre en compte un certain nombre de choses mais l'espace en tant que tel qu'on va occuper dans la gare il est relativement réglementé après ce qui n'empêche pas non plus et c'est tout le travail qui a commencé à être fait notamment par les sociétaires et les sociétaires collectivités locales aussi avec lesquelles on travaille de penser des espaces finalement en proximité immédiate de la gare qui peuvent être des espaces liés finalement aux services ferroviaires mais complémentaires de services ferroviaires mais qui sont un petit peu différents par exemple des espaces de coworking des espaces comme ça qui peuvent tout à fait être envisagés en proximité immédiate de la gare en tout cas on réfléchit sur ces sujets-là on est on est plus que sur la réflexion parce que là on est sur la réflexion mais dans l'action concrète par rapport à des espaces tu peux passer si tu veux bien donc qu'on a déjà alors en gare de Lyon par Dieu pour le moment donc on a un espace temporaire de 80 mètres carrés vous reconnaîtrez peut-être l'emplacement de cet espace il est dans le hall central par contre effectivement cet espace qui vraisemblablement on ne va pas garder pour toujours puisqu'il y a des travaux en gare de par Dieu et donc on va être amené certainement à bouger dans quelques temps mais en tout cas on a 80 mètres carrés en cœur de gare le cercle lyonnais vous l'avez vu vous pouvez commenter peut-être là-dessus vous le situez non ? Xavier tu veux ou Ludovic ? il est situé je crois vers la voie J ou la voie K en face de pour ceux qui connaissent Starbucks pour ne pas faire de publicité en face de Starbucks à peu près plus côté gare côté portes et ce sera un espace il y aura l'entreprise également Telo qui sera juste à côté de nous et sur et sur Perash du coup voilà donc là il y a deux espaces qui sont pressentis voilà un espace un espace à côté de l'espace de vente SNCF et des bureaux donc voilà donc là on a les espaces maintenant il faut concevoir l'aménagement intérieur le design de ces lieux voir comment on crée un espace qui soit effectivement accueillant qui soit qui traduise aussi l'esprit de RICOP en termes de lien avec les territoires c'est à dire que l'idée c'est pas et la commande qui a été passée à Félix et Associé est très claire c'est pas de faire le même espace partout dans toutes les gares et d'uniformiser de standardiser la totalité de ces espaces c'est bien de penser aussi l'aménagement de ces espaces en lien avec les territoires traversés et notamment en faisant travailler les entreprises locales donc ça c'est un vrai un vrai enjeu aussi d'identifier à chaque fois des prestataires différents et des entreprises locales différentes pour faire l'aménagement et faire les travaux dans ces gares mettre en valeur peut-être effectivement certains savoir-faire produits dans le cadre de cette conception d'espace voilà enfin d'avoir aussi cette touche qui rappelle que le lieu de la gare n'est pas un lieu neutre et complètement standardisé mais c'est un lieu qui s'inscrit dans un territoire et ça ça fait vraiment partie du cahier des charges qui a été confié à Félix et Associés pour concevoir l'aménagement de ces espaces voilà alors avant de passer aux questions réponses on va accueillir monsieur Dossu si vous êtes là toujours là je suis toujours là j'ai suivi avec attention merci merci de votre présence du coup on va on va vous laisser intervenir et réagir sur pour me présenter un petit peu parce que j'ai été élu sénateur en octobre dernier j'ai 38 ans ce qui est plutôt jeune pour un sénateur mais dès le mois de novembre ou décembre je ne sais plus Raïcop est rentré en contact avec nous donc moi je suis un sénateur qui siège dans le groupe écologiste ça aura son intérêt dans la suite de mes propos mais voilà je suis issu de Lyon depuis la bascule au municipal et à l'élection métropolitaine voilà vous savez comment sont élus les sénateurs bref on a un groupe maintenant de sénateurs et de sénatrices écologistes au Sénat et donc j'étais rentré en contact enfin Raïcop était rentré en contact avec moi à l'automne ou au début de l'hiver on avait échangé un peu sur le modèle et moi je suis très intéressé par la démarche et par le projet je vais faire un petit peu de politique parce que vous avez fait un très beau cadre on va dire sur les solutions que vous êtes en train de mettre en place la façon les attentes de vos sociétaires c'est très important mais je pense que si on veut embarquer tout le monde dans ce projet il faut aussi désamorcer certaines questions politiques qui sont posées elles sont très importantes par Raïcop moi je suis attaché au service public mais je ne suis pas attaché à un modèle figé du service public notamment au service public du train et ça fait énormément de débats à gauche en tout cas avec des collègues d'autres groupes on peut débattre pas mal de ce qu'est-ce que le service public mais on a un opérateur historique qui on ne peut que le regretter mais qui en tant que usager parfois a abandonné certaines de ses missions et donc il y a des missions du service public ferroviaire qui ne sont actuellement plus développées ou soutenues et donc c'est là que le modèle que vous proposez coopératif et à base d'une énergie on va dire citoyenne de personnes qui veulent s'investir devient un vrai un vrai un vrai modèle à développer de service au public et de service public donc une fois qu'on a constaté ça moi ça ça continue de m'intéresser et je veux dire il y a d'autres secteurs dans lesquels ce genre de modèle émerge dans le secteur de l'énergie avec Enercop qui aussi propose un peu le même genre de vision du service public et c'est là aussi quelque chose que je trouve assez pertinent et ça pose aussi une certaine vision du territoire et vous savez qu'au Sénat on est la chambre des territoires donc c'est important quand on voit les lignes que vous comptez développer ce que je trouve important c'est que Paris n'existe pratiquement pas dans le projet et c'est bien parce qu'il y a eu un développement des réseaux ferroviaires qui se sont de plus en plus contractés autour de Paris et autour d'un modèle de traversée des territoires qui était la LGV qui a forcément asséché un peu les trains du quotidien et vous remettez en place quelque part une vision du territoire qui est plus liée à ce que les usagers veulent en faire et ça c'est quelque chose qui pour moi est extrêmement pertinent puisque la vision du territoire domine la vision commerciale alors évidemment il y a un modèle économique à trouver il y a des choses à développer et ça vous en êtes conscient j'en avais déjà discuté avec vous et là il n'y a aucun sujet là-dessus et puis je vais revenir sur la partie TER et vélo parce qu'il se trouve que je suis cycliste et membre du club des parlementaires cyclistes et que je fais du cyclo-tourisme aussi quand j'en ai l'occasion et il se trouve qu'actuellement au Sénat on est en train de débattre d'une loi sur les collectivités territoriales et hier on a perdu une bataille contre les représentants des grandes régions de France qui ont passé un amendement hier qui permet aux régions de encore descendre le seuil de vélo à bord des trains alors ils disent qu'ils ont libéré en gros le seuil et ils peuvent s'affranchir du niveau national mais du coup ça veut dire aussi qu'ils peuvent l'abaisser et il n'y a que cet objectif là qu'ils ont en tête évidemment et donc on a vraiment un vrai combat à mener aussi pour montrer que le vélo le train c'est complémentaire ça apporte une autre vision du déplacement des mobilités etc et je vais conclure là-dessus ce que j'ai énormément apprécié dans la façon dont vous avez présenté les choses c'est que vous avez réhabilité le plaisir de voyager en train c'est-à-dire qu'on sort d'une conception uniquement utilitariste du train le voyage fait partie le déplacement fait partie du voyage et ça je pense que c'est extrêmement important de retrouver ce plaisir-là de traverser la France pas forcément à très grande vitesse mais avec le plaisir de traverser le pays avec son vélo pour après être autonome quand on arrive je trouve ça extrêmement excitant moi c'est là-dedans que je me retrouve dans cette vision du train je pense que c'est quelque chose qui a été un peu oublié par l'opérateur historique vous avez ce rôle-là au moins de remettre en place ce débat-là de repartir de ce que les usagers ont envie de faire de leur déplacement c'est une aventure extrêmement enthousiasmante voilà moi ce que je peux dire sur ma vision de RICOP et ce que vous nous avez présenté la conforte je n'étais pas au courant encore de toutes les présentations que j'allais voir ce soir je crois que la plupart des sénateurs écologistes ont plutôt accroché à ça maintenant on va on va essayer d'accompagner la mise en oeuvre autant qu'on peut moi au Célan on n'a pas beaucoup de pouvoir là-dessus moi je plaide auprès de mes mes amis élus dans les collectivités pour porter le projet aussi il y a des discussions en cours il me semble voilà donc bravo c'est un super projet qui ne demande qu'à prendre son envol donc on espère on espère que ça marche rapidement et que par l'exemple vous arriviez à développer cette nouvelle vision du service public ferroviaire dont on a tant besoin et qui comme vous dites va là ou qui sera complémentaire en gros de l'opérateur historique et on a besoin de ça tant certains territoires et certaines façons de voyager ont été abandonnées voilà je vous remercie merci beaucoup monsieur le sénateur merci beaucoup du coup on va laisser la parole peut-être aux participants et aux questions s'il y a des questions qui se posent des remarques des réflexions des idées n'hésitez pas voilà alors donc on a à peu près répondu à tout en revanche je vais me permettre du coup de lire la description de Daniel qui a donc décrit le cercle des certes fines qui est également un cercle de sociétaires chez Raikop et donc le cercle réfléchit aux lignes affluentes des grandes lignes de Raikop et à voir comment maintenir et refaire vivre les petites lignes qui desservent les petites villes pour cela nous essayons d'entrer en contact avec les associations qui se battent pour cela et avec les associations qui promeuvent le ferroviaire donc voilà pour le cercle des certes fines si vous êtes intéressés merci Olivia c'est vrai qu'il y a une vraie vous l'aurez compris il y a une vraie dynamique aujourd'hui collective et locale il y a plein de cercles aussi locaux qui sont en gestation il y avait une question tout à l'heure dans le chat pour savoir si un cercle en Ile-de-France allait être créé donc oui on a beaucoup de sociétaires aussi en Ile-de-France mais on a partout ailleurs on parlait de Guéret tout à l'heure donc il y a un cercle local aussi à Guéret qui est en gestation donc il y a vraiment une dynamique collective et citoyenne sur le sujet pour rebondir sur ce que vous disiez monsieur Dossu c'est vrai que c'est un on sent un engouement quand même assez fort autour de ça il y a un vrai amour en France du ferroviaire je pense et il y a un vrai oui une attente en fait par rapport à des offres nouvelles encore une fois qui viennent compléter l'existant l'idée c'est vraiment ça c'est vraiment de se dire enfin j'insiste un peu là-dessus mais c'est vrai que vous parliez de service public c'est une vraie question cette question du service public et surtout cette notion d'intérêt collectif et finalement de commun aussi parce que le ferroviaire c'est un commun c'est quelque chose effectivement qui sert à l'inclusion à l'inclusion sociale à la mobilité aussi à la non-mobilité moi j'aime beaucoup à le dire parce que le train et c'est toutes les réflexions qui sont portées aujourd'hui par les sociétaires sur des enjeux aussi d'emport de biens ou de services à bord des trains pour voilà pour permettre peut-être à des personnes qui n'ont pas forcément la possibilité de se déplacer ou qui ne le souhaitent pas forcément mais d'aller en gare et de trouver en gare un service que sinon ils devraient aller dans la grande ville à côté mais finalement le train peut aussi offrir ce type de service donc il y a toute cette réflexion aujourd'hui qui est portée qui est portée au niveau effectivement au niveau global de RICOP il y a des réflexions un peu plus territoriales et je pense notamment juste peut-être pour illustrer le travail qui est fait aujourd'hui sur le livre à doigts forès Quentin comme tu es là et que tu fis ses travaux est-ce que tu veux juste peut-être en dire quelques mots parce qu'il y a des réflexions très intéressantes aussi sur les trains utopiques et pour qu'on s'inspire aussi de ce qui peut être mis en place au sein de RICOP dans le cadre de cette mission qui est menée dans le cadre du livre à doigts forès donc il y a un territoire au sein de la région Vendronal qui n'est pas sur le territoire du Rhône mais qui est néanmoins un territoire pas très loin du Rhône et sur lesquels il y a des réflexions et des expérimentations qui sont en train de être menées Quentin je te laisse peut-être la parole là-dessus si tu veux en dire un mot oui je peux en parler je peux en parler 30 secondes en fait le syndicat forvière de l'Eure d'afforès c'est un syndicat mixte qui regroupe plusieurs collectivités qui est basé donc entre le puits de Dôme Haute-Loire et Loire donc autour de Ambert ici Thiers, Ambert le Puy-en-Volet pour ceux qui connaissent donc c'est un c'est une configuration qui est assez unique en France puisque c'est un réseau qui est détenu par une structure type syndicat mixte qui est immense pour ce type de structure qui est ces 150 km de réseau donc le fonds s'y appartient à la collectivité et on a un peu de fret sur une partie du linéaire et puis un peu de touristique donc deux associations touristiques qui montent notamment sur le plateau de la Chaisse-Dieu et donc effectivement RECOP a co-financé avec l'ADEME et donc le syndicat ferroviaire une démarche sur développer une expérimentation sur ce domaine-là du livre de la Florez et donc dans ce cadre-là il y a eu des rencontres des ateliers avec des acteurs du territoire des citoyens des élus des entreprises etc. pour imaginer donc ça s'appelait le train des possibles et l'idée c'était d'imaginer un peu le type de service qu'il pourrait y avoir autour justement de cette ligne et quand on parle de train en fait on peut aller au-delà de juste transporter des personnes d'un point A à un point B et on peut imaginer des trains voilà les participants grosso modo je ne vais pas vous faire toute la liste mais on a imaginé des trains des trains bibliothèques des trains qui pouvaient amener des 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 services type type médecine qui n'étaient pas forcément disponibles sur tous ces territoires sur le transport de marchandises on a la question du transport des déchets le transport du bois aussi puisque c'est une région très forestière voilà après ce que j'ai couvert oui Guillaume Guillaume est là je n'avais pas vu Guillaume était là Guillaume est connecté justement voilà Guillaume est le coordonnateur du syndicat ferroviaire de Livre-de-la-Forest et donc il est également administrateur de de RICOP merci merci Quentin il y a une question sur la question de la tarification aussi par rapport aux étudiants en termes d'abonnement d'horaire de tarifs de tarifs alors sur cette question de la tarification je ne sais pas si certains administrateurs veulent répondre mais il y a un cercle de tarification qui vient de se créer justement pour définir la politique enfin en tout cas donner les grandes orientations de la politique tarifaire dans le cadre d'un équilibre économique global parce que vous l'aurez compris on est sur les lignes non subventionnées donc on doit trouver un équilibre économique global sur l'exploitation des lignes toutefois on n'est pas sur un modèle qui cherche à générer du profit donc ça nous permet aussi d'aller sur des sur des modèles qui sont finalement que d'autres entreprises ferroviaires plus capitalistiques on va dire ne pourraient pas assumer parce qu'effectivement on n'est pas nous sur une rémunération du capital mais en tout cas on doit quand même être à l'équilibre économique mais donc on a un cadre global on a dans nos projections on a établi un plan un tarif de base on va dire de circulation mais après effectivement toute la réflexion que porte aujourd'hui le cercle de tarification c'est de voir comment on crée des tarifs sociaux est-ce que demain les sociétaires de RICOP vont avoir un tarif préférentiel pour monter à bord des trains enfin voilà c'est toute la réflexion qui est aujourd'hui portée je ne sais pas si Quentin Martin vous voulez commenter là-dessus oui moi je vous encourage si vous avez des idées sur ces sujets-là je vous encourage vraiment à participer à ce cercle et puis au cercle en général pour faire des propositions l'idée c'est de c'est de faire des propositions on va dire sur l'orientation de la politique tarifaire j'ai envie de dire la philosophie même si c'est un c'est un grand mot et ce que je dis toujours aussi c'est par rapport au cercle c'est qu'il faut aussi bien avoir en tête le fait que on fait de la participation de sociétaires donc bénévoles etc. qui rentrent dans la réflexion qui font des propositions et ensuite et ensuite ces propositions elles sont prises en main développées et rendues opérationnelles par les salariés par l'équipe opérationnelle de RICOP donc il faut aussi bien avoir en tête cette répartition des rôles on va dire et donc dans la politique tarifaire il y a énormément de choses à inventer il y a beaucoup de choses à imaginer on peut s'inspirer de choses qui sont à l'étranger on peut se baser sur justement notre rôle qui a vocation un peu plus sociale solidaire etc. et donc se poser la question de comment est-ce qu'on propose des services de transport à des gens qui ont peut-être peut-être moins de moyens comment est-ce qu'on fait de la solidarité alors qu'on est dans un cadre d'une entreprise etc. donc voilà il y a moyen d'être très créatif là-dessus donc je vous invite vraiment à rejoindre ce cercle merci Quentin Thomas Dossu a dû nous quitter donc voilà on le salue et on le remercie pour son intervention du coup il y avait deux commentaires plutôt donc un commentaire de Daniel qui dit je ne sais pas si on peut donner la parole à Daniel peut-être non c'est pas possible de le faire passer ah non c'est pas possible de le faire passer en conférencier donc du coup je lis dans notre cercle nous nous rendons c'est possible ah bah c'est possible Daniel vous voulez bien du coup directement prendre la parole alors en attendant on va passer à la question suivante Daniel Bérez et en attendant pourriez-vous redire comment participer au cercle voilà c'est Daniel Bérez c'est bon vous pouvez parler on ne vous voit pas à la caméra c'est normal mais vous pouvez prendre la parole bienvenue est-ce que vous m'entendez on vous entend oui bon donc oui dans le FURC on a pensé dans le cercle des cercles on a pensé que la communication de RICOP était extrêmement importante d'une part pour faire passer la vision évidemment lorsqu'on a des contacts avec des gens mais surtout aussi parce que on s'est aperçu que dans pas mal d'associations qui défendent les petites lignes il y a un a priori fort contre RICOP du fait de son opération au moment de l'ouverture à la concurrence et donc pour certains tenants du service public le service public c'est uniquement l'opérateur historique et donc on a un autre on a vraiment un message à faire passer de ce côté-là pour montrer que RICOP c'est du service public même si c'est pas l'opérateur historique c'est ça que je voulais dire dans mon commentaire merci merci Daniel c'est un sujet effectivement c'est un sujet de fond cette question-là Arnaud proposait effectivement de faire pour accentuer le lien train et vélo d'afficher des brochures abordées train RICOP en faisant la promotion des endroits à visiter des randonnées à faire à vélo et des gares des services sur la ligne alors je crois que c'était ce que proposait le cercle train et vélo d'ailleurs pardon non mais j'ai tormué oui c'est justement l'objet de ces topo-cyclos là dont j'ai parlé tout à l'heure donc c'est vraiment ces fiches techniques pour vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin lorsque vous arriverez dans les différentes gares qui vont être desservies sur la ligne Bordeaux typiquement effectivement des brochures pour les différentes randonnées à faire les voies vélo qui existent comment rejoindre des points d'intérêt spécifiques en vélo et si elles ne sont pas accessibles en vélo comment est-ce que vous pouvez vous y rendre en laissant votre vélo soit en gare avec des services que RICOP amènera soit avec éventuellement des associations locales qui peuvent prendre en charge votre vélo donc il y a toute cette réflexion qui est en route et c'est l'objet de ces topos-cyclos donc un topo-cyclo par arrêt par gare et plus généralement d'ailleurs l'idée aussi et la réflexion qui est portée c'est de faire le lien avec les pépites territoriales les lieux importants à voir etc. et d'avoir aussi une réflexion plus globalement sur le tourisme dans le territoire donc autour du vélo mais pas que ça peut être d'autres formes effectivement de tourisme avec d'autres partenariats qui peuvent être développés voilà donc c'est vraiment la logique aussi de RACOP de faire découvrir les territoires qui sont traversés et pas simplement de les traverser pour aller le plus vite possible d'un point A à un point B et bien de pouvoir s'y arrêter et de pouvoir prendre ce temps de découvrir à vélo ou autrement si on ne peut pas faire voilà si on a d'autres envies etc. alors sur la question de la participation au cercle si vous êtes sociétaire vous avez la possibilité donc de vous inscrire au cercle vous avez normalement en fait vous recevez quand vous devenez sociétaire un mail récapitulatif qui vous donne accès au cercle existant avec les contacts des référents des cercles et donc il suffit d'envoyer un mail à la référente de ce cercle pour pouvoir rejoindre le cercle en général dès qu'on quand on fait quand on envoie le bulletin des sociétaires on a toujours un petit rappel aussi sur les cercles les nouveaux cercles parce que ça se met à jour assez régulièrement et donc dans le bulletin des sociétaires vous trouvez ces informations si jamais vous ne les avez pas vous ne les retrouvez pas vous pouvez faire effectivement un mail à sociétaire à tricop.fr et Marie et Audrey pourront vous envoyer la liste des cercles puis effectivement si vous voulez rejoindre le cercle local de Lyon donc Xavier et Ludovic ont mis dans le chat le lien de l'adresse de contact voilà ok bah écoutez merci il y a une question oui la location de vélo à la Rive-Hangar bah ça ça fait enfin là pour le coup ça fait partie aussi des réflexions qu'on a là on a on a Alexandre chez nous qui travaille sur ces sujets-là d'intermodalité de multimodalité et ça fait partie aussi des partenariats qu'on peut développer sur le sur le territoire avec des partenaires locaux donc on y travaille et et voilà enfin je ne sais pas si si Vincent tu veux rajouter quelque chose là-dessus j'imagine que vous êtes pour faire réfléchir là-dessus au sein du cercle oui 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 ça fait partie des prochains objectifs c'est vrai que les derniers mois on s'est concentré surtout sur les équipements puisqu'on devait rencontrer Sistra et et aussi apporter des propositions plus à bord des rames donc effectivement là on va s'attacher aussi à développer les réflexions sur les services en gare et puis et donc bah effectivement c'est comment est-ce qu'on peut louer un vélo si on ne veut pas si on ne veut pas se déplacer avec le CIR alors j'avais deux petits points encore et puis après on va on va clôturer la réunion juste pour vous dire aussi qu'il y a on a beaucoup parlé de voyageurs ce soir il y a quand même aussi toute une réflexion au sein de la coopérative sur le fret et le développement de nouveaux services fret pour le moment on développe on va lancer notre premier service entre FIJAC et Toulouse donc là au mois de novembre le 15 novembre mais il y a un cercle fret qui travaille aussi sur cette question de l'emport et le transport de marchandises par le train et ça nous semble important de développer cette partie là aussi je voulais juste poser voilà peut-être on me dit dans le chat rappeler pour les non sociétaires qu'il est possible de devenir sociétaire quand vous voulez il y a la page alors actuellement c'est pas possible sur notre site mais on s'appuie sur un partenaire qui s'appelle lita.co sur lequel vous pouvez vous taper RICOP sur lita on peut peut-être le mettre dans le chat d'ailleurs enfin pour tous si Mehdi ça ne t'embête pas de le faire merci donc lita.co et voilà vous pouvez passer par cette interface pour devenir sociétaire prendre des parts et ensuite vous serez validé au conseil d'administration de fin août vraisemblablement donc à partir du mois de septembre vous aurez la possibilité en tant que nouveau sociétaire de rejoindre l'ensemble des cercles qui ont été évoqués ce soir voilà je ne sais pas s'il y avait encore d'autres questions d'autres remarques sinon je vous propose de nous arrêter là je ne sais pas si le cercle lyonnais vous voulez conclure parce que vous êtes quand même les locaux de l'étape Quentin vu que c'est le conseil d'administration peut-être qu'il a envie de dire quelque chose aussi à part merci d'être venu ce soir et bienvenue à RICOP et puis du coup pour les lyonnais ou proches lyonnais n'hésitez pas à contacter le cercle des lyonnais et puis on se fera un plaisir d'organiser des choses ensemble merci beaucoup merci à tous merci Olivia Mehdi Boris qui ont fait tout le boulot technique préparatoire et Paul aussi qui est par là derrière que je ne vois pas merci merci à tous et puis à très bientôt merci d'ailleurs petit teaser demain vous allez recevoir un mail avec l'accès au chat voilà pour les sociétaires pour les sociétaires puissent avoir accès à un chat unique enfin dans la coopérative et que les sociétaires puissent plus facilement communiquer entre eux d'ailleurs pour ceux qui l'auraient remarqué il nous a pris 4 mois d'avoir un bouton connexion en haut à droite du site qui est sur le site actuellement donc voilà on est content c'est la première brique et on espère qu'il y a tout un tas d'autres outils qu'on pourra mettre à disposition des sociétaires pour que et des non sociétaires au fur et à mesure du développement pour que cette belle communauté puisse faire continuer de faire autant de belles choses ensemble voilà merci merci à tous et bonne soirée bonne soirée merci bonne soirée au revoir merci bonne soirée merci